On reste dans le tennis justement, dans notre supplément sport avec notre invité, nos invitées, une toute jeune championne de tennis, peut-être une future Marion Bartoli, on ne sait pas, à 17 ans, Angela Lauer va bientôt faire ses débuts dans le circuit pro, elle est venue nous en parler sur ce plateau avec son entraîneur portugais Pedro Magalhães. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Angela, vous avez notamment fait beaucoup parler de vous cet été après votre victoire surprenante dans les championnats de France 17-18 ans, ça s'est déroulé à Roland-Garros, c'est une belle fierté j'imagine ce titre d'être championne de France 17-18 ans. Oui, c'était une belle fierté parce que j'ai partagé ça avec toute ma famille, tous mes amis, et puis ce titre il m'appartient, mais il appartient aussi à tous ceux qui ont été présents pour moi durant cette semaine, et c'était vraiment extraordinaire de partager ça avec eux. Surtout que vous n'étiez pas du tout favorite, c'était David contre Goliath, vous avez battu la 23ème joueuse française, Jade Surgin, en trois manches avec deux tie-break, c'était le match de votre vie quoi. C'était pas vraiment le match de ma vie, mais j'ai augmenté mon niveau de jeu durant ce tournoi, petit à petit. Mentalement, pendant la finale, j'ai été présente. Je pense que c'était vraiment une très belle finale, elle a vraiment bien joué aussi, et j'espère en revivre beaucoup d'autres matchs comme ça. Alors vous vous entraîniez en France jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, et vous avez décidé récemment de rejoindre l'Espagne à Sanchez-Cazal, à une académie réputée à Barcelone. Pourquoi ce choix de quitter la France ? Déjà en raison des circonstances, parce que c'était un petit peu la fin, là où je m'entraînais dans le sud de la France. Donc je suis allée dans un endroit où vous voulez bien de moi, évidemment, parce que c'est pas facile de trouver une bonne structure, on croit en toi, et on peut t'apporter quelque chose de bien. Donc pour moi, c'était une nouvelle expérience, jouer un peu à l'espagnol, apprendre d'autres choses. C'est notre vision du tennis aussi, donc on est tout le temps à fond, c'est vraiment différent de la France. On va demander à votre coach, Pedro, vous êtes portugais, mais vous connaissez bien, j'imagine, cette Sanchez-Cazal. On ne s'entraîne pas du tout de la même façon en Espagne, c'est quoi ? C'est plus fort, c'est plus physique ? Tu vas faire différents systèmes d'entraînement. Et en Espagne, on va travailler avec un ordre, avec un système, avec une discipline, et tu vas faire les mêmes choses aussi en France. Mais tu peux adapter plus facile, ou très facile, ou non, avec un système ou l'autre. Allez, Angela, ça va adapter très bien aujourd'hui. C'est un système qui vous a les bien, quoi. Exactement. Comment ça se passe avec votre coach, justement, qui est portugais ? Et là, vous vous entraînez en Espagne. La barrière de la langue, à 17 ans, on n'est pas forcément bilingue. Vous l'êtes devenue forcément. Comment ça se passe, votre discours entre vous deux ? Vous parlez quel langage ? Racontez-nous. On parle en anglais. Ah, en anglais. Ça, ça prend très vite. Au bout d'un ou deux mois, on commence vraiment à bien comprendre, etc. Mais bon, non, on peut se parler un petit peu en français aussi. Mais l'anglais, c'est très bien. Vous avez un rôle important, Pedro, en tant qu'entraîneur. Déjà, chaque entraîneur de joueuse est forcément capitale. Mais surtout, à cet âge-là, à 17 ans, on a un peu ce rôle de deuxième papa. Vous l'accompagnez au compète, à l'entraînement. Il faut forcément être proche de ces joueuses pour être un bon entraîneur, à cet âge-là, en tout cas. Oui, le travail d'un entraîneur à cet âge, c'est important à l'aide du point de seigner, les petites choses, avec le tennis et avec aussi la vie. Et c'est très important le rôle avec les joueuses. Le rôle de l'entraîneur. Oui, oui, oui. Alors, ça ressemble à quoi, Angela, votre quotidien ? J'imagine qu'on n'est pas une ado comme les autres quand on a 17 ans, qu'on est championne de France et qu'on est classé moins 15 et qu'on joue des championnats de haut niveau tous les week-ends. C'est sûr que c'est une vie un petit peu particulière. Je pense qu'on est un petit peu privilégié d'une certaine manière, parce qu'on voyage beaucoup, on rencontre plein de gens extraordinaires. Et je pense qu'aussi le tennis, j'ai choisi ça pour les rencontres, parce qu'on ne rencontre en général pas n'importe qui dans les tournois. Mais non, le quotidien, après, c'est une vie pas facile aussi. C'est beaucoup de sacrifices. Et ça, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins dans cette vie-là ? Moi, ce qui me plaît, c'est de voyager, justement, comme je disais, de rencontrer des gens, de jouer une finale à Roland pendant les championnats de France avec 200, 300 personnes. Et puis, voilà, le sport en général, ça nous aborde un équilibre en tant que femme, exactement, aussi. Donc, c'est vraiment une vie incroyable. Vous parliez de sacrifice. Sacrifice, c'est-à-dire que, d'à partir du moment où on a choisi cette vie, moi, j'ai arrêté d'aller à l'école, enfin, entre guillemets, parce que je fais le Cned à 11 ans. Donc, je ne voyais pas beaucoup mes amis. C'était l'entraînement. On est souvent seul au début, parce que j'étais un peu isolée par rapport au fait que c'était mon entraîneur, mes parents et moi. Et voilà, le sacrifice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sorcier, on ne peut pas faire toutes les choses que font les jeunes de notre âge. Mais bon, après, c'est, comme je disais, une vie incroyable et ça peut être de mieux en mieux aussi. Alors, vous arrivez à cet âge critique, souvent, dans le tennis. 17 ans, c'est là que, parfois, il y a un petit peu de saturation du côté des garçons aussi, d'ailleurs. Mais quand on a fait du tennis toute sa vie, et parfois, à 17 ans, c'est là où on commence à freiner un petit peu. Est-ce que ça vous titille, vous aussi ? Est-ce que des fois, vous vous dites, tiens, j'aurais peut-être pu m'amuser avec mes copains, là, aujourd'hui ? Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, parce que c'est moi qui ai vraiment choisi mon projet. Depuis longtemps, j'ai toujours su que je voulais être une championne. Après, je vais réussir ou je ne vais pas réussir, mais en tout cas, j'aurais essayé. Ensuite, non, le plus dur à cet âge-là, c'est de ne pas se blesser. Parce qu'on peut beaucoup travailler. Ça peut être tournant d'une carrière. Oui, c'est ça. On peut travailler, beaucoup donner et se blesser après tout arrêter. Donc, c'est surtout la barrière de la blessure qui peut être gênante à un moment donné. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, je m'adresse à tous les deux, peut-être à vous, coach, de percer dans le tennis féminin en France ? On a pas mal de garçons, on vient de le voir encore avec mon fils et de son gars à Shanghai, qui ont des bons résultats. Et les Françaises ? Marion Barthony, bien sûr, récemment. C'est difficile de percer dans le tennis féminin. Pourquoi c'est aussi dur ? Je pense que, oui, c'est ce que je pense. Avec la fédération, on va changer un petit peu cette manière, comment tu vas, de travailler. La façon de travailler. Oui, parce que les dernières dix dernières années, tu vas faire deux joueuses très bonnes. M'auraites-moi, Piers, et beaucoup d'années dernières, et A.O. Barthony. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu vas stopper un peu l'attention que tu vas faire à la joueuse. Mais je pense que les fédérations, on va travailler. Et aujourd'hui, c'est très bon le travail avec les fédérations, aussi en France et en Espagne, de ce travail. On espère en tout cas qu'Angela fera partie de la nouvelle génération. Dernière question, je crois que vous n'avez jamais encore pris part à un tournoi WTA. Si, déjà ? Enfin, on appelle ça des ITF. Mais j'ai fait 2-10 000 dollars avant les championnats de France. J'ai pris mon premier point. Après, il faut passer un tour 3 fois pour avoir un vrai point. C'est plus dur que chez les gars. Donc c'est ça, votre objectif suprême, maintenant, pour les saisons qui arrivent, c'est de pratiquer de plus en plus de tournoi WTA. Et gagner des points au classement pour être dans le top 500, 600, c'est ça ? Oui, mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'être entre 500 et 300. Puis après, on verra bien. On espère en tout cas que vous y parviendrez et que vous reviendrez en plateau pour nous raconter tout ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. C'est intéressant de savoir le tennis féminin, une jeune championne comme ça à votre quotidien. Regardez d'autres belles images de sport tout de suite. C'est le zapping de l'équipe 21. Le chiffre du jour a un record aux ventes de Newmarket. On parle de Trèvres encore. Vous savez pourquoi ? Parce que le chèque, Johan Altani, copropriétaire de Trèvres, lui, il a fait à sa façon la victoire de sa championne dans l'Arc de Triomphe. Hier, lors des ventes de Newmarket, il a battu le record du monde des enchères pour une yearling, c'est-à-dire une pouliche âgée d'un an. Il a dépensé 6 200 000 euros pour une fille de l'étalon Galiléo. L'un des meilleurs étalents du monde et une gagnante de groupe 1. Cette pouliche rejoindra normalement les box d'André Fabre. Donc on devrait l'avoir en France. Allez, on va maintenant passer un petit coup de fil à quelqu'un qui a brillé. Hier, c'était en direct sur notre antenne. On était à Hauteuil pour la course événement du jour, emportée par un certain Montsamour. On va s'intéresser à son propriétaire, car c'est Gilles Vessières, son propriétaire, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Gilles ! Bonjour ! Gilles, ancien arbitre international de football, faut-il le rappeler. Ce n'est pas la première fois que vous brillez régulièrement. J'ai Guillaume Coves qui vient me dire, c'est un autre ami Gilles Vessières qui a remporté la course du jour. Ça vous arrive souvent ? C'est un bon résultat ? Non, non, non. C'est Guillaume qui aime beaucoup mes couleurs, comme son papa. Et quand je gagne, ce n'est pas aussi souvent que cela, mais ce sont des gens qui ont toujours apprécié ce que je faisais à travers le sport et les courses et qui m'ont toujours encouragé. Donc je pense que c'est un petit peu un côté supporter de la famille Coves. Alors, mon Samo, pourtant, Gilles, ne faisait pas partie des chevaux en vue. Oui, mais bon, je pense que, comme je l'ai dit à Pariteur, Pariteur avait bien expliqué la course, mais il l'avait mis très loin dans son pronostic. Je pense que les gens avaient très mal fait le papier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait été battu tête par Vénus des Bordes, qui avait 69 kg dans cette course-là. On en avait que 64, et ce jour-là, on lui rendait 6 kg. Donc ça fait 11 kg d'écart en notre faveur. Et puis, je le sais que ça faisait 13 kg sur une pouliche qui avait une première chance qui s'appelait Vénus des Bordes, pour ne citer que celle-ci. Il ne faut pas oublier qu'on parlait d'une possibilité de Dougat ici, mais ceci, si on n'était pas tombé, malheureusement, au mois de juin dans le 4-Cos, on aurait gagné de ce qu'on a gagné hier, donc on les aurait largement battus. Le cheval, aujourd'hui, pour conclure, il ne faut pas surtout oublier qu'avant que je le réclame, il avait fait une 7e place énorme dans la Lengresse, battu par Lord of St. Lee, par Tom of St. Lee et par Sanouva, et il les avait amenés jusqu'à l'entrée des deux derniers raies. Donc pour en réclamer, amener jusqu'à l'entrée des deux derniers raies dans un groupe des chevaux comme ça, ça justifiait justement qu'avec 64 kg, il puisse avoir une première chance dans cette course-là. Gilles, voir ses couleurs brillées dans un événement et de surcroît dans le temple de l'obstacle, c'est une émotion particulière ? Oui, parce que depuis 3 ans, j'ai arrêté d'avoir des chevaux de plat, on a arrêté progressivement avec des associés que je remercie, Jean-Philippe Izo et Christian Tricot. On a arrêté le plat parce qu'on n'y trouvait plus notre bonheur, pour beaucoup de raisons que je ne prendrais pas le temps de polluer votre antenne là-dessus, mais c'est une discipline extrêmement désagréable, puisqu'aujourd'hui, ces courses-là sont faites par les agents et ne sont plus faites par les professionnels. Ouh, attention, je l'ai à ce que vous dites. Non, mais moi, vous savez, je n'ai pas de langue de bois, c'est pour ça que je m'exprime en poli. Je m'exprime dans le business, c'est pour ça que je m'exprime dans les courses. Donc j'ai fait un choix de l'obstacle, ce qui m'a laissé beaucoup plus de temps pour analyser les concurrents, pour analyser les courses, et puis pour analyser les chevaux sur lesquels on allait se porter à pire heure. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu la forme, puisque mes 4 derniers partants, c'est 4 victoires, Almeria de Somoza dimanche dernier, Abinga le même jour, donc mon Samoza, et ça me se crée, donc ça porte ses fruits. Et puis bon, je crois qu'il y a aussi une chose importante, c'est que je fais confiance à un entraîneur qui est un bosseur. Ce n'est pas un restaurateur, il s'appelle Patrick Chevillard. Comment vous est venue la passion des cours, Gilles ? En 83, passionné, je vais dans un hippodrome en 80-81, je trouve ça magique, une ambiance hors norme. A l'époque, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, et puis je me dis, c'est ce que je veux vivre. Voilà, donc en 83, j'ai créé l'écurie Azure, et on avait acheté un premier cheval. Et puis ce qui a été fabuleux pour moi, c'est que j'ai mis 5 ans avant de gagner ma première course. Donc j'ai été obstiné, j'ai gagné ma première course à un tout petit prix de 15 000 francs à l'époque, c'est-à-dire un peu plus de 2 000 euros à horizon. Et donc quand on attend 5 ans, après, on sait que gagner une course, c'est très compliqué. Rappelez-nous combien vous avez de chevaux à votre actif, Gilles ? Je crois qu'on en a à l'heure actuelle d'une petite dizaine. Voilà, on a nos cracks qui vont revenir gentiment, puisqu'on a Vic Bill et King of Landor qui reviendront chez Jean-Paul Gallorini très bientôt, après avoir pris des belles vacances. Et puis on a notre petite écurie qui fonctionne bien chez Patrick Chevillard, et l'air du Mont-Saint-Michel leur réussit à merveille. Merci beaucoup, Gilles Vessière. On sait que vous êtes à Nice, mais n'hésitez pas à venir en plateau si vous passez par la capitale, d'accord ? Oui, si mes supporters Covesse sont là, je viendrai, je serai protégé. Merci beaucoup, Gilles Vessière. Allez, tout de suite, on parle de notre course événement du jour, que Gilles Vessière ne remportera pas, puisqu'on est en plat. On est à 5 clous pour le prix du Val-d'Oise. 18 concurrents de 4 ans et plus vont évoluer sur la distance de 3100 mètres. Je vous propose de regarder le tableau départant ensemble. Et on commence avec l'astien. Maxime Bouillon, on l'a vu tout à l'heure, il est à nouveau en selle sur Twist & Run. Depuis le début de l'année, il n'a jamais déçu dans les événements. En 4 sorties, il compte une victoire et 3 places dans les 5 premiers. Son dernier succès à Deauville lui a coûté 4 kilos de pénalités, mais son entraîneur Éclibaud le croit capable de surmonter cette lourde charge. Et puis avec le 9, Funky Mary. Alors si l'on accepte son récent échec au Lyon d'Angers, où elle a été contrainte de voyager en épaisseur, elle compte quelques bonnes sorties dans ce type de confrontation. Associée à Christophe Soumyon, en deuxième au classement de la Kazakh League, elle peut ouvrir son palmarès dans les événements. Le 18, Poème du Berlet. Ah, ce Poème du Berlet, entraîné par Didier Pronom, le papa de votre copine, Pauline Pronom. Elle a sa dernière prestation dans l'événement du 26 septembre à Maison Lafitte, a rassuré son entourage, auteur d'une très belle fin de course. Il s'était classé 4ème, s'intercanant entre Panis Angelicus et Sageriquet, qui le retrouve aujourd'hui avec l'aide de Flavien Pratt, qui a remporté son premier groupe dimanche. Il peut jouer les troubles faits. Alors justement, ce fameux Panis Angelicus, vous nous en parliez, ce 11 qui sera mené par Stéphane Pasquier. Oui, il a fait l'arrivée des deux derniers événements auxquels il a participé. On va revoir justement sa 3ème place. C'était à Maison Lafitte montée par Stéphane Pasquier, la Kazakh bleue, toque bleue, étoile rouge. Il était à la corde. Il avait longtemps attendu justement le long de la corde avant d'entamer son effort. Poème du Berlet, c'est la Kazakh bleue, toque blanche. Et Sageriquet, la Kazakh grise, se classait respectivement 4ème et 5ème à une course événement remportée par Amirante et Alola. Aujourd'hui, il a de nouveau évolué sur une distance de 3100 mètres sur laquelle il n'a jamais déçu. Et puis le numéro 14, Sageriquet. Pourquoi est-ce que vous vouliez qu'on s'attarde sur lui ? Parce que c'est simple, c'est un véritable métronome. Il compte un seul faux pas cette année. Sa dernière tentative que l'on vient de voir prouve qu'il est en forme. On écoute justement son jockey Anthony Krastus au micro de Stella Bandini. Le cheval est très bien. C'est un cheval qui a fait une très bonne saison, qui vient de faire deux très bonnes courses de rentrée. Il devrait être très bien pour cette course aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le cheval a couru à 4 reprises sur cette distance. Il s'est imposé à 2 reprises. Il a fait 2 fois l'arrivée également. En dernier lieu, c'était peut-être un petit peu court à Maison Lafitte sur 2500 mètres. Aujourd'hui, c'est parfait. On va pouvoir prendre la direction de l'Hippodrome de Saint-Cloud. Retrouver notre commentateur du jour, Franck Machina, pour le prix du Val d'Oise. Franck qui a fait ami-ami avec les joueurs de l'équipe de France. Bonjour Franck, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous aussi, je vous ai vu en photo avec un certain Didier Léchamp, non ? Oui, peut-être, peut-être. Allez, parlons de course. On va parler course et notamment de ce prix du Val d'Oise, 3100 mètres à parcourir, une distance de longue haleine sur un terrain qui va être très souple. Et ça peut avoir son importance et peut avantager certains concurrents comme Sage Riquet ou encore Poème du Berling. On va regarder ensemble, Franck, le tableau des chevaux en vue et prime à la régularité avec le 14 Sage Riquet et surtout le 11 Panis Angelicus. Exactement, Panis Angelicus qui à l'occasion de sa dernière sortie s'est très bien comporté. On a vu la course de référence en votre compagnie. Guillaume, il concluait au troisième rang. Il devançait ce jour-là. Sage Riquet, les Turfistes pensent une revanche possible puisque Sage Riquet est installé favori comme on le voit sur ce petit tableau. Est-ce que justement vous la pensez possible cette revanche ? J'ai l'impression parce que Sage Riquet a connu une absence de plusieurs mois. Il a de la fraîcheur, il n'a couru qu'à deux reprises. Là, en 3-4 mois, il est vraiment sur la montante. Il va être avantagé surtout par l'état du terrain. Et puis on a vu les protégés des Lilles Louches très en forme actuellement. Donc oui, pourquoi pas une revanche concernant Sage Riquet par rapport à Panis Angelicus. On va évoquer le cas du 2 Cabaret 1. C'est un compétiteur aux jambes de Cristal qui aime les terrains vraiment profonds de chez Profond. Puis Cabaret 1 avait remporté cette épreuve, c'était en 2010. Il est âgé de 8 ans, Cabaret 1. Il ne court qu'à Bonnecian parce que vous l'avez dit, il a des problèmes de jambes. Il n'a pas couru d'ailleurs depuis le mois d'avril. Il effectue aussi une rentrée. A noter qu'en général, il court bien dans ce cas de figure. Il apprécie les pistes pénibles, ce qui va être le cas ici. D'ailleurs, il pleut actuellement malheureusement sur l'hyporeum de Saint-Cloud. Donc dès cette course de rentrée, il convient de s'en méfier. C'est vraiment un adepte de ce genre de distance. On le voit en image. En plus, il est vraiment bien présenté pour cette course de rentrée. Christophe Soumillon associé au neuf Funky Marie. Peut-il reprendre la tête au classement de la Kazakh League ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Funky Marie qui a l'occasion de sa dernière sortie au Lyon d'Angers n'a pas bénéficié du meilleur des parcours. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, jusqu'à présent dans les courses événements, il a bien couru tout en montrant parfois quelques limites. Faisons confiance à Christophe Soumillon pour en tirer la quintessence. Je n'ai pas l'impression qu'il a une grosse marge de manœuvre, Guillaume, à ce niveau de la compétition tout de même. Je m'effierai par contre dans le haut du tableau de Twist & Run à l'élève d'Éric Libot qui fait preuve d'une régularité exemplaire. Il a couru 24 fois. Ce cheval-là, il a conclu 22 fois dans les 5 premiers. Donc 21 fois dans les 5 premiers. C'est vraiment un chic cheval qui fait toutes ses courses et on le sent en progrès constamment. On ne connaît pas trop ses limites à l'image d'une certaine hippie qu'entraîne également Éric Libot. C'est un cheval qui gravit gentiment les échelons et malgré un gros poids, il doit porter 60 kg ici, il n'est pas incapable de s'imposer et d'offrir pourquoi pas un nouveau succès à Maxime Guyon qui a remporté tout à l'heure le prix Thomas Brion. Un petit point justement dans la course à la crabage d'or. Maxime Guyon qui compte 19 victoires de retard sur Christophe Soumillon. 19 victoires de retard. Christophe rencontre 190, Maxime Guyon 171. On va assister à une belle lutte jusqu'au 31 décembre. C'est jouable ? C'est jouable parce que l'année dernière je crois qu'à pareille époque, France c'était quasiment pareil. Il y avait quasiment une vingtaine de victoires d'écart et puis Maxime Guyon a été vraiment revenu sur les chapeaux de roue en fin d'année. Donc oui c'est jouable. Maxime Guyon pour en avoir parlé il n'y a pas très longtemps avec lui, il croit plus que jamais. On a mis le bonnet sur le set Godfresen qui compte de bonnes performances mais seulement en province finalement. C'est vrai, il avait remporté sa course événement sur l'hipporome du Lion d'Angers l'an dernier. Il avait remis son titre en jeu pas plus tard que le 11 septembre dernier et il a échoué de peu. Ce jour-là il était deuxième, battu d'ailleurs par un certain Victorious Venture qui prend part à cette course événement. Victorious Venture qui ce jour-là au Lion d'Angers offrait un succès de prestige à son jeune jockey Johan Barillé. On a mis le bonnet sur le set Godfresen, on rappelle pour le désorienter. Oui mais comme beaucoup de chevaux allemands, c'est difficile de l'expliquer, fait preuve de caractère pour entrer dans les stalles de départ. Les chevaux allemands en général mettent beaucoup de temps et trouvent pas mal de difficultés pour entrer dans les stalles de départ. Et c'est le cas d'ailleurs ici avec ce Godfresen. Mais le savoir-faire de nos pousseurs et tireurs français va bien sûr lui montrer le bon chemin et il va y aller. Même s'il n'a pas l'air décidé sur ce coup-là. Tout ça il va y aller, regardez. Je vous fais confiance. Allez on va l'encourager. C'est le dernier en plus à entrer en lise ? C'est le dernier. Oui. Moi j'imagine que c'est un habitué du fait. Il doit être souvent délicat pour rentrer dans sa stalle de départ puisqu'il le rentre tout simplement en dernier alors qu'il a hérité ce Godfresen de la stalle numéro 9. Donc il aurait dû rentrer en fait depuis un bon petit bout de temps et on peut penser que son entraîneur a demandé à l'avance de rentrer Godfresen en toute dernière position. On rappelle, c'est un long voyage de 3100 mètres. Oui, sur une piste qui est très souple et qui peut tirer vers le collant voire vers le lourd puisqu'il pleut actuellement sur Saint-Cloud. Et donc ça va être une affaire de spécialiste. Quelques concurrents, je vous le disais tout à l'heure, dans cette course apprécient tout particulièrement ce genre de terrain. Et voilà, Godfresen est rentré. On va pouvoir vous laisser la main pour nous commenter cette course événement à Saint-Cloud. C'est parti pour un long périple dans ce prix du Val d'Oise, 3100 mètres à parcourir avec un bon départ en dehors de la casaque bleue de Panis Angelicus. Bien parti également l'un des favoris de cette course, le 14 Sage Riquet avec sa casaque grise. Nous avons également un twist and run. C'est aussi un Maxime Guillon qui vient tout de suite occuper une bonne position. Quant à Funky Marie, le numéro 9 avec sa toque orange, elle vient se placer également dans le groupe de tête. Christophe Souillon qui place d'ailleurs sa partenaire aux avant-postes pour aborder d'ici quelques dizaines de mètres le premier tournant de cette compétition. Nous avons également My Sweet Lord qui fait partie du groupe de tête, poème du berlet, la casaque bleue avec une toque blanche qui est également bien placée. Alors qu'à l'arrière-garde figure pour l'instant la casaque de Gérard Augustin Normand. C'est le numéro 10, Mombaka. Parmi les derniers également le numéro 6, Inside Man. Il passe devant le poteau, il reste tout simplement un tour à parcourir avec désormais le numéro 7, Godfresen qui s'installe aux avant-postes. Dans son sillage, le numéro 1, twist and run. Nous avons également My Sweet Lord, le 17, qui est bien placé avec un gros plan ici sur le 18, poème du berlet. Qui est en quatrième position, Panis Angelicus qui pour l'instant est contraint de galoper plutôt en dehors de ses rivaux. C'est la casaque toute bleue qui est donc en dehors et qui est suivie notamment par le 13, Vachetis. Ami Poton, nous avons également le 5, à cœur ouvert avec donc Sage Riquet, la casaque grise qui patiente en 7, 8ème position. On a un petit peu rétrogradé avec le numéro 9, Funky Mary qui se retrouve sur un troisième rideau côté corde. Alors qu'à l'arrière-garde figure toujours les mêmes, notamment Victorius Venture qui contrairement à la dernière fois, occupe les derniers rangs, le dernier coup, Lyon d'Angers, on l'avait vu, rapidement aux avant-postes. Et pour l'instant, il ferme la marche. Les concurrents qui sont environ à mi-parcours désormais, sous l'impulsion toujours de Godfresson, le numéro 7. Twist and Run est en 2, 3ème position avec à son extérieur le 17, My Sweet Lord. Nous avons Panis Angelicus également qui est bien placé tout en dehors le numéro 16. Lady O'Hara qui tente de faire mouvement, Narrowel vient un peu plus loin avec Sage Riquet, avec également le numéro 3. Ushua Yaquat, c'est la casaque orange avec une toque noire associée à Thierry Jarnet qui patiente en 6, 7ème position. Et un rythme qui est régulier sans plus. Depuis le départ, ils sont environ à mi-ligne d'en face et puis toujours Godfresson qui anime. Donc avec à son extérieur désormais le numéro 11, Panis Angelicus. Encore plus en dehors, le numéro 16, Lady O'Hara qui poursuit son rapproché. My Sweet Lord ainsi que Twist and Run patientent dans le sillage des premiers. L'image du numéro 8, c'est Narrowel, la casaque grise avec des étoiles rouges. La jument grise, le numéro 13, Vachetier, est également assez bien placé avec Val de Mayork qui vient un peu plus loin. Compagnie du rentrant Cabaret 1, le numéro 2, c'est la casaque jaune qui patiente pour l'instant à mi-ploton. Un arrière garde toujours les mêmes, le 10, Mombaka, le 4, Green Tango et le numéro 15, Victorious Venture qui ferme la marche. Le tournant final, Godfresson qui mène depuis quasiment le départ. My Sweet Lord et Panis Angelicus à leur extérieur avec le numéro 1, Twist and Run qui tente de garder le contact avec le groupe de tête. Lady O'Hara, le 16, vient un peu plus loin. Attention à Poème du Berlet, c'est la casaque bleue avec une toque blanche qui semble posséder pas mal de ressources. Avec Flavien Pratt et d'ailleurs Poème du Berlet qui cherche l'ouverture à cet instant avec, semble-t-il, pas mal de ressources. Il se lance à la poursuite du numéro 17, My Sweet Lord qui a pris le meilleur avec également Funky Mary désormais qui est lancé par Christophe Souillon. La casaque orange qui vient prendre le meilleur, My Sweet Lord face à Funky Mary avec Twist and Run qui se défend bien. Sage Riquet, la casaque grise également qui refait pas mal de terrain. De même que Twist and Run avec donc également Narwhil, le numéro 8 qui regagne un terrain considérable tout en dehors. Mais c'est toujours le numéro 9, Funky Mary qui a le meilleur, attaqué par le numéro 8, Narwhil. Narwhil, finalement tout à la fin qui va s'imposer. Ushuaïa Quartz finit bien, va peut-être s'emparer de la deuxième place. Ça reste à voir avec le numéro 5 à cœur ouvert qui a bien compris. Avec également le numéro 14, Sage Riquet qui s'est très bien comporté jusqu'au bout. On va revoir ça en image, il n'y a pas de souci pour la victoire. Pour le numéro 8, Narwhil, non pas associé à Olivier Pellier, on le rappelle, mais à Sylvain Ruiz. La deuxième place pour le numéro 3, c'est Ushuaïa Quartz. La troisième place tout à la fin pour le 5 à cœur ouvert. Quatrième place pour Sage Riquet, c'est le 14. Et cinquième place, ma chère France, pour le 9 semble-t-il, Funky Mary.